Monsieur le Président, le monde entier a noté avec intérêt le geste que vous avez posé il y a environ deux ou trois semaines de libérer 104 prisonniers politiques. Mais en même temps, je crois que vous n'êtes pas sans savoir qu'on a interprété cette décision comme étant une concession que vous faisiez aux États-Unis, et puis plus particulièrement à l'ambassadeur Young qui vous avait rendu visite un peu plus tôt. Écoutez, Monsieur Nadeau, je dois vous dire en toute franchise qu'il n'a jamais été question pour nous de concéder quoi que ce soit au gouvernement américain. Nous avons tout simplement voulu démontrer au monde que le gouvernement américain est capable de comprendre et de pardonner certains individus qui, pour des raisons plutôt fantaisistes, ont voulu renverser ensemble le gouvernement américain. Mais il n'en reste pas moins qu'au cours des années, il y a des milliers de personnes. On a même déjà avancé le chiffre de 30 000 personnes qui ont été emprisonnées depuis 20 ans en particulier. Vous en avez libéré 104. Est-ce que le Président vous affirmait qu'il ne reste plus de prisonniers politiques maintenant ici? Je vous donne la garantie formelle qu'il n'y a plus un seul détenu politique qu'en Haïti. Mais j'ai eu l'occasion de lire depuis que je suis ici, par exemple, des lettres de personnes, des lettres adressées aux journaux Haïtiens, notamment la lettre d'une dame l'autre jour qui demandait au gouvernement de confirmer, par exemple, que son mari est mort puisque son mari ne faisait pas partie de ces 104 prisonniers que vous avez libérés l'autre jour. Il y en a plusieurs comme ça, plusieurs Haïtiens, qui se demandent un peu ce qui est arrivé finalement de leurs parents qui ont été arrêtés au cours des années. Je pense que de ce côté-là, vous avez été pris de vitesse. S'il y a trait à ce surprise, je vous demanderais de vous référer aux récentes déclarations faites par le ministre de l'Intérieur. Oui, mais c'est gentil, je crois, a dit qu'il y aurait des certificats de décès qui seraient émis. Bien entendu, après enquête. Et il n'est pas dans vos intentions dorénavant, donc, pour des délits d'opinion, d'emprisonner les gens. Vous voulez, et vous avez d'ailleurs dit, que ça morce un retour à la démocratie. Exactement, une démocratie qui se fera progressivement. Pour en revenir aux opposants à votre régime, vous savez qu'il y en a un certain nombre qui vivent aux États-Unis, au Canada, à Montréal même. Vous avez déjà, il y a quelques années, invité ces adversaires du duvaliérisme à rentrer dans le pays. Est-ce que vous pourriez réitérer cette invitation maintenant ? Et si vous le faites, quelle sorte de garantie, par exemple, pouvez-vous offrir à ces gens qui ne seront pas molestés en arrivant ou incarcérés ? Je pense que cette invitation a été relancée à nouveau le 22 septembre 1977, au balcon du Palais national. Et je donne la garantie à ces Haïtiens qui veulent venir en Haïti, se mettre à la disposition du gouvernement, qu'ils pourront librement reprendre leurs activités comme pour le passé. Mais, Président, est-ce que vous iriez jusqu'à décider, par exemple, que ces garanties pourraient être celles que présenterait la présence ici d'une commission internationale de contrôle pendant un certain temps ? Qu'est-ce que vous entendez par commission de contrôle ? Je ne sais pas, Amnistie internationale ou alors un organisme international qui pourrait, par exemple, ici, voir à ce que pendant deux ans ou trois ans, suivant le retour de ces Haïtiens, il ne leur arrive rien. Je pense que ces organisations-là peuvent s'adresser aux organismes concernés et on pourra, par la suite, étudier la question beaucoup plus en détail et, par la suite, leur faire connaître, disons, l'opinion du gouvernement haïtiens. Monsieur le Président, le jour où vous avez libéré 104 détenus, il y en a de ces 104, 11 qui ont été expulsés du pays. Vous venez d'inviter les opposants au régime à rentrer. Comment peut-on, par exemple, traduire ou expliquer la logique, finalement, d'une expulsion de 11 personnes et d'une invitation à d'autres de revenir ? Nous avons pu constater, à ce qui a trait à ces 11 détenus qui ont été libérés, qu'on avait en face de soi plutôt des irréductibles. Des types qui n'avaient qu'un seul but, jeter le pays dans le carreau, en semant la panique, par exemple, en utilisant des bombes et même en assassinant certains officiels du gouvernement. Or, je ne sais pas si vous avez fait la remarque, et on s'en constatait, ce qui se passe de nos jours à travers le monde, nous n'avons pas besoin de telle situation en Haïti. Donc, c'est la raison principale qui nous a apporté à demander à ces messieurs de laisser le territoire. Bon, revenons-en maintenant à cette décision que vous affirmiez dernièrement de vouloir revenir à des institutions démocratiques. Comment peut-on concilier un retour à la démocratie et puis votre statut de président à vie ? En somme, je dois vous dire que je ne suis pas, disons, le premier président à vie en Haïti, d'autant plus qu'il y a eu huit dans le passé. Il y a eu votre père, je crois, qui est le premier à... Non, non, pas le premier, il a été le huitième. Le huitième président à vie. Le huitième président à vie. Vous me prenez de vitesse une fois de plus. Donc, autant dire qu'il n'y a rien de nouveau sur la planète. Mais si, par exemple, vous voulez provoquer et organiser un retour à une vie démocratique ici, est-ce qu'on peut concevoir que la démocratie puisse véritablement s'exercer si vous, Excellence, vous n'acceptez pas un jour, par exemple, à l'occasion d'une campagne électorale, de remettre, si vous me permettez l'expression, votre titre en jeu ? Écoutez, nous voulons avant tout éviter une situation plutôt chaotique. Et je dois remonter, si vous le voulez, en 1957. Pour ce cas, à cette époque-là, le pays se trouvait au bord de l'abîme. Je dois vous signaler également qu'en moins d'un an, le pays a connu à peu près quatre ou six chefs d'État. Donc, le président Duvalier, connaissant très bien la mentalité, en somme, de laïtien, a voulu avant tout avoir une situation tout à fait stable afin de solutionner les problèmes d'ordre économique et social. Et c'est comme ça que, finalement, ce référendum l'a consacré comme président à vie. Exactement. Mais, si vous permettez, Excellence, je vous repose tout de même la question. Est-ce qu'il n'est pas concevable, un jour, que le président Jean-Claude Duvalier soit candidat dans une élection ? Est-ce que vous éliminez tout à fait cette perspective ? Non, je ne sais pas que ce soit impossible. Mais je pense qu'il est encore trop temps. Quand vous parlez d'un retour à la démocratie, vous pensez donc peut-être à une vie de parti politique. Est-ce qu'il serait possible, vous étant président, que, par exemple, pour la Chambre des députés, il y ait différentes tendances qui se confrontent à l'occasion de l'élection ? Un parti conservateur, un parti plus progressiste. Est-ce que c'est une chose qui est concevable ? C'est pourquoi je vous ai dit, il y a quelques minutes, que la démocratisation devra se faire progressivement. pour ce que vous avez pu vous rendre compte qu'avec la multiplicité des partis un peu partout, à travers le monde, ça n'a rien donné. Il n'y a eu que des problèmes ensemble. Vous n'avez qu'à voir actuellement ce qui se passe en Italie. Vous savez que, depuis plusieurs années, quand on pense à Haïti, on pense, dans le monde, au Tonton Makout. Il est exact que les Tonton Makout sont beaucoup moins actifs depuis que vous êtes président qu'avant. Mais maintenant, on ne parle plus de Tonton Makout, on commence à parler des Léopards. Est-ce que vous pourriez nous dire si les Léopards n'ont pas finalement remplacé, comme protection du président, les Tonton Makout, qui étaient bien nombreux et actifs sous votre terre ? Je pense que, de ce côté-là, on vous a plutôt mal renseigné. L'Léopards constitue plutôt nos forces contre, par exemple, la guérilla. Et je dois vous dire également que j'ai pris cette initiative et c'est parce que j'ai été témoin des difficultés que le président Duvalier a eues. Il a dû faire face, dans le passé, par exemple, à 11 invasions, sans compter les invasions avortées. Donc, nous avons dû prendre, disons, cette décision afin, non pas d'intimider ceux qui se trouvent à l'extérieur, mais, disons, plutôt dans le but de les dissuader. Mais les Léopards sont quand même, pour vous, une garde extrêmement fidèle qui pourrait peut-être un jour bloquer un soulèvement dans l'armée. C'est un peu aussi comme ça qu'on voit les choses, de loin. Soulèvement de l'armée, je ne vois pas comment, d'autant plus que nous avons plutôt une politique préventive et je ne vois pas comment l'armée pourrait se soulever, d'autant plus qu'il n'y a jamais eu de cas semblables dans le passé. Haïti est considéré comme étant un des quelques pays faisant partie du cinquième monde. C'est un pays très, très pauvre. Moi, je me souviens de vous avoir entendu dire, au moment où vous avez prononcé votre premier discours devant la Chambre des députés, que si votre père avait fait la révolution politique, vous, vous aviez l'intention de faire la révolution économique. Six années plus tard, est-ce que vous avez l'impression qu'elle est faite, cette révolution économique? On ne peut pas dire que la révolution économique a été, disons, concrétisée à 100%. Elle est en voie, parce que nous avons pas mal de problèmes à solutionner. Il fallait avant tout, par exemple, donner une infrastructure indispensable au pays, dans le but de promouvoir l'économie et, en même temps, d'intéresser les investisseurs étrangers. Il y a un fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de projets qui sont en marche maintenant, sauf que votre pays, qui a déjà été un pays parmi les plus importants exportateurs de sucre, par exemple, est obligé maintenant d'en importer, de même qu'il importe du riz. C'est une chose qui est tout à fait nouvelle, ça. Et ça ne nous apparaît pas être un signe de dynamisme économique que vous deviez maintenant importer du sucre. Le problème qui s'est posé pour nous, c'est que, d'un côté, le pouvoir d'achat de la population a augmenté et, en certaines occasions, nous avons dû faire face à des stress terribles, en particulier dans le nord-ouest. Et, nonobstant, également, disons, en somme, des conditions climatiques et, également, les procédés habituels que nos paysans ont l'habitude d'en s'enutiliser jusqu'à présent. Je crois qu'on pourrait associer à ce que vous venez de dire le problème de la désertification, de l'érosion. C'est un problème qui est un problème devenu très grave ici. Est-ce que, pour que votre pays ne devienne pas un Sahel des Caraïbes, par exemple, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour inciter la population à ne plus couper d'arbres et, même, éventuellement, à reboiser? À ce sujet, nous avons pris toutes les dispositions. Je dois même vous dire que les soi-disant Tonton Magout et même les Léopards participent à la campagne de reboisement et en collaboration avec les paysans des zones affectées. Et je dois dire, également, que nous sommes aidés, par exemple, par le gouvernement canadien et le gouvernement américain. Et, actuellement, nous sommes en train d'expérimenter certains types de combustibles que le paysan pourra utiliser à l'avenir. Parce que, ce qu'il faut dire aux téléspectateurs canadiens, je pense que, si, finalement, il y a de moins en moins de bois, c'est que les paysans se servent des arbres pour fabriquer du charbon de bois et pour faire cuire leur nourriture. Alors, vous pensez, donc, à d'autres types de combustibles. Exactement. Un autre problème qui est évident dans votre pays, M. le Président, c'est celui de l'écart dans les revenus. Il y a des gens ici qui font beaucoup d'argent. Il y a d'autres haïtiens qui gagnent un dollar par jour à travailler souvent pour ces gens qui font beaucoup d'argent. Est-ce que la révolution économique, ça ne veut pas dire aussi une sorte d'égalisation des revenus, en tout cas, une meilleure distribution des revenus dans le pays ? La révolution économique que je prône vise au bien-être général de toute la population. Bien entendu, nous savons très bien qu'il y a des situations plutôt anormales que nous pourrons, nous sommes améliorés, mais éliminés au fur et à mesure. De quelle façon pourriez-vous faire en sorte que le paysan haïtien, le travailleur ou l'ouvrier haïtien puissent gagner un peu plus ? En somme, dernièrement, nous avons accordé nos nouvelles augmentations aux salariés. Il ne touche plus un dollar, mais un dollar soixante. C'est en augmentant ce salaire minimum que vous allez contribuer à égaliser un peu les revenus, c'est ça ? Non seulement le salaire minimum, mais il faut avant tout que le pays puisse produire davantage. Donc, le problème le plus important pour nous, c'est d'arriver à produire au maximum. Monsieur le Président, vous avez trouvé cette question assez impertinente et je crois qu'elle l'est d'ailleurs. Vous venez de parler d'une égalisation des revenus. Plusieurs personnes croient que finalement, peut-être pourriez-vous donner l'exemple, c'est qu'on parle par exemple d'une frugalité souhaitable de la présidence. On a parlé de ce bateau que vous avez acheté, de ces voitures que vous avez. Comment, par exemple, peut-on justement concilier cette vie qui est la vôtre avec la nécessité d'améliorer la condition de l'haïtien ? Je pense que les gens ignorent tout à fait quels sont les sacrifices que j'ai dû consentir. Et à mon tour, je demanderai à ces éternels détracteurs qui occupaient les avenues du pouvoir bien avant le président Duvalier, qu'est-ce qu'ils ont laissé après leur passage à ce pays ? Vous voulez dire que quand votre père a pris le pouvoir, les caisses étaient vides ? Complètement. Et elles ont été reconstituées depuis ? Le président Duvalier n'a trouvé que des dettes à son arrivée au pouvoir. Il a dû même consentir un emprunt dans le but de payer les employés d'État. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez consenti de lourds sacrifices et que pour cette raison-là, finalement, ces personnes dont vous parlez ne devraient pas vous reprocher d'avoir un bateau. C'est bien ça ? C'est bien ça. On a aussi dit, ces mêmes personnes qui ne vous aiment pas beaucoup, les adversaires, par exemple, du duvalierisme, ont dit cependant que la famille, votre famille, a amassé des sommes fabuleuses qu'elle a placées dans des comptes ailleurs en Suisse. Est-ce que le président Duvalier est un homme riche ? Je ne pense pas. Disons que nous pouvons vivre des sommes, particulièrement, mais comparatif à certains individus, nous sommes loin de l'être. Ce que vous dites, c'est que vous êtes moins riche que certains haïtiens qui vivent ici et qui ne font pas de politique. Bien entendu. Merci beaucoup, M. le Président. Je vous en remercie.